et bienvenue dans la gaming room de Marco vous avez vu les effets spéciaux donc comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de basket on va parler de jeu de basket nous avons fait une liste des jeux qui ont marqué l'histoire du jeu de basket et vous allez voir qu'il y a quand même quelques pépites il y a aussi des jeux très nuls on va aussi essayer des jeux très nuls vous allez voir et donc on va faire une compète avec Marco on va s'affronter sur ces jeux pour voir qui est le meilleur de nous deux comme à la bonne époque c'est ça comme à la bonne époque je pense que ça doit bien faire 20 ans qu'on a pu jouer sur un jeu de basket l'un contre l'autre donc voilà vous allez assister à quelque chose d'exclusif de suite après le générique donc aujourd'hui aujourd'hui nous allons tester on va commencer pas loin de 25 jeux donc on va s'affronter à chaque fois une minute à peu près sur chaque jeu et on fera le total des points donc deux points pour le gagnant en cas d'égalité c'est un point pour tous les deux et zéro point pour le perdant on fait comme ça ? d'accord donc on va commencer par le premier jeu de l'histoire sur console et ça se passe donc en 1978 c'est sur l'Atari 2600 la fameuse Atari 2600 et c'est le jeu basketball ils se sont pas fait chier pour le titre ils se sont réunis toutes pendant une semaine briefing débriefing machin et tout basketball qu'est-ce que t'en penses ? allez ! alors je vais mettre mon téléphone en chrono c'est du 1 contre 1 c'est vraiment basique ça fait peur le ballon est carré alors chrono horloge chronomètre allez go ! attention ! parti ! il stresse ton bruit de... ben ouais c'est comme ça on va pas me dire que c'est à cause de ça que tu va louper hop 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 2 poiiiiiiin NON! OUI ! si si attend je me suis appliqué mais c'est quoi ? sorti monsieur l'orbitre sorti mais enfin ça va pas non ? YES ! mais commence non ! nan ! j'ai pas vu ! l'interception genre ouf ! mais c'est pas possible je t'inquiète ? ça y est c'est fini 1 minute non déjà ben non 26 secondes Oh non, la tricheur ! Oh quoi, tu triches ! C'est toi qui triche, tu prends la balle, je regarde le chrono ! Tiens ! Put ! Tiens ! Quatre partout ! Donne-moi ce ballon ! Non ! Non ! C'est de salopard ! Reviens ! Un touchdown ! C'est quoi ça ? Non ! Elle va au dunk ! Oh mais non ! Je pense que le dunk n'avait pas été inventé à l'époque ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! C'est sur le bip ! C'est sur le bip ! On demandera la vidéo ! Oh non ! Si, 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 si ! Désolé ! Donc ça c'était pour l'Atari, donc voilà, très sommaire. Ce qui est quand même appréciable, c'est le dosage du tiers. Ouais, c'est ça en fait. On va le montrer vite fait. Excusez-moi de la balle. C'est le coude. Si on reste appuyé, en fait c'est le mouvement du bras. Plus on reste appuyé, plus il va loin pour tirer plus loin en fait. C'est vraiment pas mal fait quoi. Bon, il n'y avait pas le 3 points à l'époque encore. Pouh ! Là c'était 3 points sinon j'avais mis du centre. Donc tu as fait Airball. C'est ça. Allez ! Allez ! Mais en fait c'est le prenant un peu ce jeu de merde. Non, tu peux pas tirer de l'autre bout du terrain quand même. Faut pas exagérer. Non. Non. Mais sympa, sympa. Tiens. Allez ! Donc on va passer au jeu suivant. Là on va changer de console. Et le deuxième jeu de l'histoire, donc c'est sur une télévision. Donc on l'a pas sur émulateur, on va brancher une télévision. Et on va tester ça, c'est NBA Basketball. Donc c'est basketball toujours, mais cette fois-ci avec la licence NBA. NBA, comme vous voyez, avec une superbe jaquette. super bien faite. Bon, il n'y a pas de joueur connu a priori, mais bon. Comment ça se présente ? Ah ouais, il y a les... Je crois que c'est des petites espèces de cartes qu'on insère dans la manette en fait. C'est ça. La classe, hein ! Donc là on va s'affronter sur NBA Basketball. Donc c'est le deuxième jeu de basket de l'histoire. On est aussi dans les années 70. Je crois que c'est 78-79, je ne sais plus. Et là par contre on est en 3 contre 3. 3 contre 3, c'est ça l'évolution. Le terrain aussi a un peu évolué. On voit un peu plus de lignes tracées. On voit la raquette, tout ça. Donc vas-y. Allume, vas-y, vas-y. 78 aussi. Mattel. Ok. Donc je suis prêt à lancer le chrono dès que... On est prêt ? Ah bon, je suis prêt. Mais c'est bouton là, du coup, c'est quoi ça sert ? Mais du coup, moi j'ai utilisé que les trois là. Je ne sais pas. Ah, c'est la passe. Pass to position. Tu choisis l'endroit où tu fais la passe. Mais tu es sérieux ? Je te promets. Oui, d'accord. C'est pour choisir l'endroit à qui tu fais la passe. C'est complexe quand même. Là, ouais. Là, on monte d'un niveau. Là, parce que bon, autant avec l'Atari, il n'y a qu'un bouton. Là, il commence à y avoir pas mal de commandes. Bringo. Vas-y, lance le jeu. Bon, ça n'a pas commencé. Attendez, entre deux là. Attends, je laisse une minute et on va dire dix secondes. Histoire qu'on puisse se préparer pour l'entre deux. Ok ? Vas-y. Parti. J'attaque, j'attaque. Evidemment, c'est toi qui as la balle. Ben oui. Tiens. Non. Trois points. Je t'en vais, tu vas. Oh. C'est quoi ce rebond pourri ? Sorti, balle à moi. C'est balle à moi. Tu l'as touché. Tu l'as touché. Tu l'as touché. Tiens. Jump shoot ? Oui, mais bien sûr. Putain. Allez, allez, allez. Non, ne sors pas. Alors, il n'y a pas le turbo. Putain. Non, c'est mal à moi, là. Tu m'as poussé. Tu m'as poussé. Je vais s'en pouvoir faire 0-0. Ouais. C'est clair. Tiens, bien sûr. Mais n'importe quoi. Eh oh, dunc. Allez. Non, faute. Ça s'appelle un cake. Ça s'appelle une faute, monsieur l'arbitre. Mais comment tu les mets, les paniers, sinon ? Comme ça. Putain ! On fait les stats dans les points ou pas ? Allez, rapproche-toi. Oh, mais non ! Ah, le shoot de la gamme ! Non, non, non ! Attends un seconde ! Ah ! Ouais. Bon, match nul. Eh, complexe, hein ? Très, très complexe. On n'a pas réussi à marquer un panier, quoi. Oui. Ah oui, quand je regarde pas ! Hein, bien sûr, salopard ! Non, non. Refusez, monsieur l'arbitre. Refusez. Bon. Assez difficile. Euh... Alors, le principe, là, ouais, je sais pas si on voit bien. Attends, je vais filmer quand même la manette. Euh... Voilà. Là, il fallait choisir, en fait, il fallait sélectionner l'endroit où on fait la passe. C'est ça qui est un peu compliqué. Et là, il y a trois boutons pour jump shoot, contre, et le shoot au sol. Bon. À éviter. Et puis c'est... C'est bizarre aussi, le pad en bas, qui est un peu bizarre, hein. Pour évoluer sur le terrain. Ouais, l'espèce de joystick, quoi. Ouais, c'est un espèce de joystick, euh... Pad. C'est, je sais pas comment dire, c'est bizarre. Mais c'est bien, hein. C'est propre à la mâtelle. Mais c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas pire qu'une croix, hein. Oh, c'est un simple, ça. Donc, bon, on va revenir sur l'émulateur. On va tester le troisième jeu. Oh là là ! C'est le troisième jeu. Vous allez voir, c'est mythique. Donc, c'est Double Dribble, sur NES. Donc, c'est le premier jeu de basket que j'ai connu. Édité par Konami. Premier jeu de basket également à 55, si je me trompe pas. C'est ça, c'est le premier jeu à 55. Et euh... C'est les premières voix digitalisées aussi qu'on entend, quoi. Dans un jeu de sport. Hop là, c'est parti ! Il a quand même subtilisé le ballon. Ah ouais, 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 non. Je ne m'avoue pas vaincu. Ok. C'est quoi, c'est pas possible. Enfin, John Paxson, il ne loue pas un 3 points, John Paxson. Mais quoi ? Oui, tout à fait, monsieur l'arbitre, tout à fait. Il fallait aller sur l'ombre. Bon, super. Attends, mais euh... Dis-moi les touches. Peut-être pas. Tu n'avais qu'à savoir. Moi, la croix, c'est le... Ah, tu as loupé ! Non ! Un deux, ça ne te loupe pas ? Mais ce n'est pas... Ah ouais ! C'est pas possible ! Ah ah ! Bon, c'était John Paxson. On n'est arrivé pas de deux. Oh ! Ah, subtilisable ! Oh non ! Qu'est-ce qui nous avait marqué, là ? Non, rien, c'est bon. Non, c'est bon. Oh ! Ah, tu vois ? J'ai eu... Ah, putain ! Non ! C'est fini le chrono ! C'est fini le chrono ! Non, il ne dit rien ! Et maintenant ? Merde ! Merde ! Merde ! C'est pas possible de louper deux dunques là en dessous, là ! C'est pas possible ! Bon... Tiens, vous oubliez double dribble ou quoi ? C'est pas possible ! Tu ne peux pas me battre à ce jeu ? C'est pas possible ! Il a triché comme d'hab, vous avez vu, hein ? L'entre-deux, pendant que j'étais en train de mettre le chrono, il est parti tout seul au dunque. J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! Le problème, c'est que Charlie, c'est un super mauvais joueur ! D'ailleurs, ça va être rigolo ! Donc voilà, un jeu assez répétitif. Mais bon, c'était notre premier jeu, donc pour nous c'était fantastique. Là, il y avait les trois points, il y avait la ligne à trois points. Et quelques séquences, des pseudo-séquences cinématiques pour les dunques. C'est ça qui était assez impressionnant sur ce jeu. Mais bon, nous avons envie de passer des heures. Alors, il existe une version Megadrive, je ne sais pas si on peut la tester aussi. Il existe une version Megadrive qui était sortie, je ne sais pas, deux ans plus tard, je pense. Ou deux ans plus tard. Et bon, toujours de Konami. Donc double dribble, Play-off édition. Donc un peu plus évolué, on est un peu plus dans l'arcade. 94 ! Ah oui, il est sorti bien plus tard ! Eh ben non, 16 bits là, hein ? Eh oui, forcément, le Megadrive est arrivé au début des années 90, c'est ça ? Ouais. 89 peut-être. Avec une intro un peu plus, voilà, un peu, enfin très arcade, on va dire. Très jeu arcade. C'est toi ? C'est moi ? Allez. Exhibition, Multiplay. Le support, je pense, ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est des... Ah oui, ça... Ah, et là, il y a des noms de joueurs. Bon, ce n'est pas des vrais joueurs, mais euh... Ah oui, ça va le rien, là. Ah, là, il y a des stades par joueur, enfin des caractéristiques pour chaque joueur. C'est cool, ça. Il faut choisir le 5, là. Ouais, tu as plusieurs tables. Tardes, c'est un joueur ? Ah oui. L'Est contre l'Ouest. Ouah. Ouah, ça arrive, là, on déploie le playoff. Hop, attendez, je lance le chrono. Allez, c'est parti. Prends la balle, tu vas dire que je triffe. Voilà, non, mais de toute façon, je l'aurais eu. Ah, c'est du one-on-one. Ah ouais ? Ils sont partis où, les autres ? Ah, je ne sais pas. Peut-être que c'est nous, on a sélectionné de la merde. Je ne sais pas comment je fais. C'est normal. J'ai fait la remise avec lui. C'est pas vrai. On a fait de la merde. Non, c'est pas grave. Comment ça ? On n'a pas choisi assez de joueurs, peut-être. Il fallait sélectionner les joueurs. Oui, c'est ça. Mais c'est bon. Ouais, ouais. Tu n'as pas à l'avoir, là, la base. Pou, 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 le deck. Ah, mais j'arrive. Putain. Démerde-toi. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas possible. Non. Non. Je lâche la merde. Tiens. Allez, allez. Vas-y, il y a ce dunk. Vas-y, il y a ce dunk. Casse tout. Mais bien sûr. Attends, je ne vais pas au basketball, là. Excuse-moi. Mais si, pour moi, c'est du basket. Il y a un ballon, il y a un panier. Si tu vas là-bas, tu attends ça. Tu crois quoi ? Allez, c'est bon, stop. Allez. 6-0. Pou, pou, pou. Donc, il est pas mal. Bon, on n'a pas joué à 55 comme prévu. Bon. Voilà. On n'a pas le temps, Marc. On n'a pas le temps. Oui, d'accord. Donc, voilà. Après, c'est moi le tricheur. Voilà. Deux points pour moi. Balle au centre. Alors. Ouh. Le jeu suivant, on reste sur Mega Drive. On reste sur Mega Drive. John Dan versus Bird. Oh. Tu te souviens, celui-là ? Mais oui. Je l'ai poncé, celui-là. Même s'il était dégueulasse. Alors, celui-là, par contre, il date d'avant. Double Drive, on n'est plus dans l'ordre. Mais il date de 88. Il était sorti également sur NES. Bon, et accessoirement sur Game Boy. Bon, mais aujourd'hui, on ne parle pas des jeux sur portable. On ne parle vraiment que des jeux de consoles de salon. Et euh... On ne parle pas non plus de jeux d'arcade. On ne parle pas de jeux sur micro-ordinateur. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Les jeux sur micro-ordinateur. Parce que c'est assez spécial. Donc, j'ai perdu la manette, là. Oh là là. La spécialité du jeu, c'était... Enfin, qui était pas mal fait. C'était un peu dégueulasse. Mais c'était innovant. C'était le concours de Dunk. C'est vrai. C'était pas mal. Et tiens, le concours à trois points avec Bird. Et voilà, c'est ça. C'est vrai. Aussi. Qui n'était pas facile. C'était pas simple. Ouais. Bon, on lui a un contre. One on one. Ok. Bon. Alors, attends. Je remets une minute. Attends. C'est qui Bird ? C'est qui ? C'est Bird. Non ! Comment je suis Bird ? Bah, tu es le blanc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin. La logique voudrait que ce soit toi, le blanc. Non ? Non. C'est qui ? Tu t'es quitté le blanc toi. Tiens. Voilà. Dans ta gueule quand même. Attends. C'est pas balle à l'attaque. Je crois que t'as la meilleure à l'américaine. Attends. J'ai oublié. C'était dégueulasse quand même. Non ! Yeah ! Il était si lui que ça, les joueurs, les fois. Oui, oui. Mais il n'y a pas de turbo, rien. Non. C'est pas NBA N'Djam. Il y en a pas. Bon, bah je te mets le 3 points sur la gueule. Non ! Non, 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 non ! Tiens ! Et Doug ? Quoi ? Il faut ressortir ! À l'américaine ! Ouais ! Ouais ! C'est une règle sur deux, l'américaine. Allez ! Quelle bande de tricheurs ! Non. Non. Et c'est Bird qui récupère la balle. Non ! J'étais dessus ! Mais quel tricheur ! Mais quel tricheur ! Il ne reste plus que le 3 points. Oh non ! Le fameux 3 points de Bird ! Inarrêtable ! Bi-bi-bi ! Bi-bi-bi ! Bi-bi-bi ! C'est pas la sonnerie et le buzzer qu'ils entendent, là ? Alors... 3... 3... 2... Voilà ! Encore une victoire pour Knapp. Hein ? Toi qui voulais pas prendre le blanc ! C'est pour ça qu'il rentre pas ? Mais j'aurais pris le noir, je t'aurais battu aussi. C'est pour ça que le 3 points, il rentre ! Bi-bi-bi-bi ! Alors... Le jeu suivant, sur Super NES... Alors... C'est... Bon, paraît-il, j'ai jamais testé vraiment. Le jeu le plus nul de l'histoire du basket. Alors, il y a eu d'autres jeux entre-temps. Il y avait sur NES un jeu avec Magic Johnson, à 2 contre 2. Arch Revolts sur Mega Drive. Et... Lakers contre Celtics. Arrive sur NES un jeu... Un ovni. En fait, Bill Lembir combats basketball. Tu te souviens de Bill Lembir ? Alors, Bill Lembir, c'était l'ennemi... Enfin, l'ennemi de Jordan. C'était... Enfin, c'était pas vraiment l'ennemi. C'était Asia Thomas, l'ennemi direct de Jordan. Et Joe Dumars, l'époque des Bad Boys de Détroit. Mais Bill Lembir, c'est quand même celui qui a foutu les plus... Comment dire ? Les plus grosses châtaignes... C'est celui qui a essayé plusieurs fois de blesser même Jordan. Alors, il disait non. À chaque fois, non. Je défendais normal. Sauf que... Des fois, il était à deux doigts de lui arracher la tête. Il était très, très violent comme joueur. Alors, c'était un pivot qui était capable de shooter à trois points. Et donc, comme il avait cette réputation de joueur justement assez corrosif, Il est devenu donc la légérie de ce jeu un peu spécial. Un peu futuriste, non ? C'est futuriste. Donc, en fait, c'est du basket futuriste. Ils imaginaient... Le basket de Bill Lembir, ça allait être le basket du futur. Donc, on allait pouvoir se castagner. On allait pouvoir... Ouais, pas de fautes. Donc, c'était du... Ils se sont dit, ouais, Bill Lembir. Ça peut être que lui. Regardez-moi cette tranche. Bon, il ressemble pas trop à ça, mais bon. Bill Lembir combat de basketball. C'est lui qui a inventé le basket du futur. Bill Lembir. On peut y aller ? Bonne question. Single game. Je crois pas. Oh merde ! Ah, voilà, deux players. Vous voyez ? Est-ce qu'on veut deux ? Ok, d'accord. Alors, c'est vu de dessus. C'est assez spécial. Attends, j'ai pas lancé le chrono. Allez, je t'attends. Tiens, là, tu m'attends. Là, elle a pas l'air chez toi. Elle est chez moi ? Ouais, normal. Dis-moi ! Dis-moi ! Moi. C'est ça. Oh, le salaud ! Vous avez vu, encore une fois. Encore une fois, Marco. A tricher. Normal. Normal. Tout à fait. Alors, pour shooter, c'est la croix. J'espère qu'il essaie pas de me niquer. Et la passe ? C'est la croix aussi. Et c'est les deux. Ah, merde ! Ah, 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 ah ! Mais c'est pas possible. Alors, normalement, si c'est Bill & B, on a le droit de frapper. Alors, c'est horrible. C'est le but de dessus. Alors, c'est la raquette européenne, bizarrement. Alors que Bill & B, avant, c'était un joueur à basket américain. Je pense que ça va être dur de marquer un panier. Mais genre, il y a des mines et tout, en fait. Putain. Mais comment tu shoots, en fait ? Défendez. Défendez. Mais c'est le même bouton de la passe, non ? Alors, très énervant. Bon, il est réputé pour être le jeu le plus du basket. Mais il est très, très... Merci. Il n'a pas volé sa réputation, en effet. Merci, au revoir. C'est nul. Bon, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas jouer. Peut-être qu'après, il est prenant. Non, non, non. Non, je ne veux pas savoir y jouer. Tout simplement. Donc, Bill & B, un jeu à éviter, à oublier. Bon, c'était juste pour l'anecdote que je me suis dit, on va quand même l'essayer. Sur Megadrive, donc, on a le jeu. On a le jeu. Il s'agit de David Robinson, Supreme Court. Alors, celui-là... Pardon. David Robinson, Supreme Court. Pardon, j'ai mis le S au mauvais endroit. Donc, c'était le premier jeu qu'on a eu, enfin, que Marco a eu sur Megadrive. Premier jeu de basket qu'il a eu chez Megadrive. Pareil, on a passé des heures à autant que sur Double Dribble. Donc, entre-temps, il est sorti deux jeux sur Megadrive, Bulls vs Lakers et NBA All-Star Challenge sur SNES. C'était un jeu à la Jordan vs Bird, avec plus de joueurs au choix. avec toujours ce concours à trois points, concours de Dunk qu'on n'a pas testé. Mais bon, c'était juste pour l'anecdote. Donc, David Robinson. C'est prêt ? Ouais. Alors, moi, ce que j'adorais sur ce jeu, c'était la musique. Alors, c'est toujours la même. Toujours la même musique. Mais j'aimais bien. Bon, là, il est en version rapide, on est en 60 Hz. C'est à moi de choisir, là ? Chicago ? Je ne peux pas choisir Chicago. Et c'est moins Chicago. Bon, d'accord. Je vais te foutre la rouste avec Los Angeles. Il n'y a même pas San Antonio. Il y a David Robinson, il n'y a pas San Antonio. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Il fallait le débloquer, je crois. Ah ouais. Il y avait un truc à débloquer. Pour jouer avec lui, il fallait le débloquer. Ah, putain, lui, il est bon. All Night, c'était le tireur à trois points, celui-là. Ah, oui. Putain, c'est bon, je m'en rappelais. Ah, merde. Ah, tu choisis comme ça ? Chacun son tour. C'est quand quand on fait les équipes à l'entraînement ? Euh, toi ? Non ? Ouais, c'est trop simple. Attends, il y a des bourges des têtes. Eh non, mais All Night, c'était le shooter à trois points. Allez, choisis, choisis, allez. Oh là là. Tiens, j'ai appris le meilleur. Allez, voilà. Je prends Muxy, je sais pas quoi. On adore. Allez, go. Il n'y a pas lui, il était nul. C'est la croix, pour ré-selectionner. Il ne le sait plus. Pourquoi je ne peux pas ? Tu vois, c'est encore à toi ? Non. À toi ? Ah non, j'appuie sur Star. Oui. Et pourquoi c'était encore à toi ? Bon, allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Je te mettrai la rose quand même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Waouh. Je suis prêt. Alors, le commentateur. C'est pas CNN. Non, c'est SN. C'est la même écriture. C'est un peu l'écriture SEGA. Hop, attention. Je lance le chrono. J'ai sauté tout le moment là. Bonjour. Il n'a pas assez ouf. Là, c'est là. Elle était pas dégueulasse. Alors, le seul truc, c'est qu'à chaque fois qu'on passe le centre, en fait, il y a un fond du haut noir. Et on arrive sur l'autre perspective. Ouh, j'ai oublié ça. Non, pourquoi il a shooté ? J'ai fait la passe. Sur un malentendu, je sais jamais. Merde. 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 Waouh, tu as déjà marqué un panier. Bien sûr, j'ai marqué. Eh, va, réveille-toi un peu. Jamais. Tu n'es même pas rentré dans le match encore, tu vois. Tiens, deux points. Oh putain. Mais quoi ? Tiens, mais bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ouh, il ne doit plus te rester beaucoup de temps pour marquer, là. Hum, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, là. Ouh, 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 ouh. Alors, le Nintendo, sur ce jeu, il est où, 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 la petite cartouche. Une petite cartouche ? Il manque une cartouche. Tu m'as volé un jeu ? Oui, d'accord. World League Basketball. Alors, aux Etats-Unis, il était sorti sous le nom de NCAA Basketball. Alors, c'est le premier jeu en 3D de basket. Premier jeu à utiliser, donc, le fameux mode 7 de la Super Nintendo. Enfin, en 3D. Ouais, en 3D. On va dire en vue subjective. Bon, c'est le début, là. C'est un premier essai, on va dire. Mais, le jeu était prenant, quand même. Le jeu était assez prenant. Tu l'avais, celui-là. Oui, tout à fait. Et, bon, j'y ai pas autant joué qu'à Double Dribble. Mais, euh... Ah, tu vois, là, il est, il s'appelle NCAA Basketball. Ouais, c'est à la version US. La version US. Two players. Et, ok. Oh, c'est pas les mêmes équipes que... Ah, ouais, je m'en rappelle, putain. Alors, c'est des équipes, évidemment, totalement fictives. Hop, là, c'est parti. Il a pas lancé la balle, il a fait le fight. C'est qui, c'est qui ? C'est toi. C'est sûr ? Euh, oui. Ah, d'accord, il y a un bouton pour charger le joueur. Un shoot, là. Au cost, au cost. Ouais, 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 profites-en, profites-en. Hein ? Eh bien sûr. T'avais qu'à protéger ta balle. C'est la croix ou le shoot, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, merde ! Mais, tu aurais été capable de le mettre. C'est la croix pour passer, hein. Et non, c'est le shoot, là, croix. Non, c'est la croix. Non, 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 non. C'est le rond, chez moi, hein, la passe, hein. Tu vois, la croix, c'est le shoot. Chez moi, hein. Après deux temps, chez toi, c'est pas pareil. Et oui, qui tente à l'interception, là. Là, c'est lent, quand même. Mais quoi ? La passe, la passe, la passe. Oui, 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 oui. Il reste plus beaucoup de temps, je prends le shoot à trois points. Non, rebond. Ah ! Non ! Et on n'a pas eu le temps de marquer un panier, hein. Oui, là, maintenant, regarde. Non, mais là, c'est fini, là. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, on n'a pas réussi à marquer un panier. Bon, c'était pas le jeu le plus addictif, mais bon, ça nous permettait de découvrir, pour la première fois, un jeu en pseudo 3D. Pas mal, on ne voit pas le public, on l'entend, mais on ne le voit pas. Mais il était quand même sympathique, ce jeu. On va revenir sur la Mega Drive. Alors, entre-temps est sorti ce jeu-là. Ce jeu-là, Bulls vs Blazers. Ouais, celle-là, ouais. Alors, on ne va pas l'essayer, parce que Bulls vs Blazers, c'est un peu le même jeu que celui auquel on va jouer maintenant. C'est USA Basketball. En fait, c'est des jeux qui utilisent à chaque fois la même base graphique. Et en fait, il n'y a que le nom des joueurs et des équipes qui changent. Mais sinon, la base graphique est restée la même. De Lakers contre Celtics, Bulls vs Lakers, Bulls vs Blazers, qui étaient des clones. Et USA Basketball, donc, qui était... Bon, c'était un jeu où on pouvait jouer avec Jordan. Et l'anecdote, c'est que c'est un des derniers jeux avec lequel on pouvait jouer avec Jordan. Donc, la fameuse Dream Team de 92. Avec Jordan, Magic et Barclay. Entre autres, il y a énormément de ça. On pouvait jouer encore. C'est cool, ça. Eh bien, ça doit bien être l'un des premiers jeux. Ah, peut-être que sur les autres. C'est pour ça qu'on aurait dû tester un E-Lakers sur Celtics, tout ça. Ouais. Ah, il y a la France. Cool. Alors, avec France, à cette époque-là, il y avait... Il y avait Richard Dacoury. Eh bien, quoi, qu'est-ce bien ? Mais toi, tu es con, toi, tu n'as pas pris... Moi, je prends les States. L'époque de Dacoury, Ostrowski. Frédéric Forte. Je n'appuie sur Star. Je n'ai pas repété Frédéric Forte. Jim Villba. Mettez-moi Jordan, s'il vous plaît. Jordan, il y est, ok. Bon, il y a Star. Eh, toi, tu ne choisis pas ton équipe, toi. La Riber qui saute. Mais tu n'es pas la Riber pour sauter. Enfin, il ne sautait plus à l'époque. Je vais me faire baiser encore. L'arbitre, l'arbitre. Oh, ça vient d'un coup comme ça. Quoi ? Rigodo. C'était moi qui avais la balle, en fait. Ah, c'est les Français, les Blancs. Oh, putain. Yes ! Mais non ! Eh, tu me parles ! Vous avez vu le vice. Le vice. Il me parle. Bien sûr, bien sûr. C'est un marché de la purée. Comment tu fais un marché ? Un marché. Bah, dans tout cas, tu l'as fait. Tu l'as très très bien fait, d'ailleurs. Oh, putain. Oh, putain. On shoot, comment ? C'était quoi ? C'était un cake, ça ? Ouais, ouais, ouais. Mais depuis quand la France met des cakes aux États-Unis ? Je verrai la vidéo. C'était bien. J'ai lancé mon chrono, en fait. Je l'ai pas lancé, mon chrono. Ouais, regarde. Regarde. Eh non, mais j'ai pas lancé le chrono. Qu'inquiète, j'ai compte dans ma tête. J'ai pas lancé le chrono. Attends. Eh non, eh non, ça vaut pas. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Je suis désolé. Chronomètre, voilà. Hop. Là, on est comme à 0-0. Minuteur. Hop. Allez ! Hop. Alors, où je suis ? Où je suis ? On enlèvera deux points, c'est au final. Voilà, très bien. Une petite passe. Une deuxième petite... Marcher ! Je l'ai vu. Comment j'ai pu faire marcher ? J'étais en train de débler de faire une passe. Et pourtant, tu l'as fait, hein. Excuse-moi, non. Non, non. Mais Brodunc, qu'est-ce qu'il fait ? Ça lague un peu, hein. Eh ouais. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de personnages, du coup, et ça fait ramer, quoi. Bon, parce qu'il y a des moments, ça accélère, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un peu moins de personnages à l'écran, peut-être. Pfff. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Allez, Intercept. Ouah, c'est une défoncement. Mais c'est pas possible, la France qui veut les Etats-Unis, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Genre, qui met un contrat Barclay. Oh, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est bon, j'entends, non ? Excusez-moi. Bon. Bon. Comme l'arbitre était acheté. Voilà. Voilà. Le marché, excusez-moi. On a pu remporter la victoire. puis la France qui bat la Dream Team. Pfff. Excusez-moi. Bien sûr. Tout à fait. Bon. Alors, en plus, ils continuaient à jouer pendant que j'étais en train de mettre le chrono. Ah non, c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Je t'ai donné la balle. Arrête. Alors, on va passer... Alors ensuite, entre temps est sorti Tecmo, Super Basketball et NBA Showdown sur Super Nintendo et Mega Drive. Mais on va arriver maintenant au jeu, pour moi, le meilleur jeu, le jeu culte du basket. NBA Jam. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la version Mega Drive. Mais il était sorti... Bon. C'était à la base une bande arcade, hein. Une bande arcade, il était sorti aussi sur Super Nintendo. Et euh... Et c'est tout. Une Mega CD. Ah, il y a une version Mega CD. Eh, je crois bien. Pfff. J'ai peur de dire des conneries. Tu veux le tester sur Mega CD ? Euh, comme tu veux. Mais attends, dans le temps, je t'ai dit de la merde. Mais même s'il est sur Mega CD, je pense qu'il était meilleur que la même sur Super Nintendo. Eh. Ah ouais. T'as vu ? Ah ouais. On tente. Autant les voix, elles sont plus sympas et tout. Allez. Donc, NBA Jam. De l'arcade pur. Là, on est en 2 contre 2. Avec les vrais joueurs. Bon, sauf Jordan. À partir de là, Jordan disparaît des jeux vidéo. Il ne réapparaîtra que plus tard et on va le voir. On va le voir. Il va faire une petite apparition sur Super Nintendo, mais il ne réapparaîtra pas avant la fin des années 90. Voilà. De Midway. Midway. Donc, qui produisait ce jeu. Bon, il y a eu une suite qu'on pourra tester ou pas. On n'est pas obligé. Du coup, c'est un peu... c'est juste une version évoluée. NBA Jam Tournament Edition. Il y a juste quelques joueurs en plus et 2-3 options en plus. Sinon, la base reste la même. Welcome to NBA Jam. Les voix sont belles, là. La voix, elle est belle. Ben, on... Ouais, nickel. Ben, c'était l'avantage du Mega CD. C'est ça. Un des seuls avantages, quoi. Épère. Eh putain, je veux prendre Camp. Check out. Check out. Hey, c'était un bon duo, ça. Il y avait un shooter à 3 points qui allait bien. Moi aussi, j'ai mon petit shooter à 3 points. Je ne sais pas s'il y avait Paxone, mais bon. Armstrong est pas mal, quand même. Armstrong était pas mal. Il a fait aussi des concours à 3 points, Armstrong. Je ne peux pas perdre, là. Ben, si, tu peux. C'est Chicago. Bon, il n'y a pas Jordan. Jordan avait disparu des jeux vidéo. Mais on va gagner. On va gagner quand même. Écoute Armstrong, déjà, mon bel. Et le dunk d'Armstrong, bien sûr ! On ne l'a jamais vu faire un dunk en match, mais bon. Bien sûr, l'interception. Je suis désolé, j'arrive. Comment tu n'y arrives pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas les touches. Alors, le turbo. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Le turbo, c'est quand il y a des chaussures rouges, donc c'est le... Elle n'a rien à trouver, le sabre. Pourquoi il n'a pas le dunk, Pippen, quand même ? Eh, j'ai tenté bien. Sauf que je te disais. Eh oui, Armstrong qui assure, même dans la raquette. J'ai lancé le chrono, peut-être ? Comment cool, Tenzing ? Non, je n'ai pas lancé le chrono. Mais il faut, oh, il ne me l'aura plus parce que je suis... Oh, putain, c'est pour ça que je n'ai pas le chronomètre. Attention, moi, je ne mets que 30 secondes, hein ? D'accord. Ah, 53 minutes, putain, non. C'est bon, prends ton temps, c'est pas grave. Vas-y. Pas grave, tu es en train de jouer, là, salopard. Non, hein ? Qui a la balle ? Évidemment. Quel malin, quel malin. Oh, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais leg up, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Oh, putain, il est devant. Shoot ! C'est pas possible, c'est pas possible ! C'est pas possible, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre ! Non, je rêve, arrête ! Arrête, je rêve ! Arrête ! C'est tellement de merde, là ! Qu'est-ce qu'il vous... C'est pas possible, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Non, 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 bon, allez, j'ai mis 10... Bon, même temps, 30 secondes, j'ai mis 10 minutes à trouver les boutons. Bon, alors, voilà, comme vous l'avez vu, arcade pur, c'est-à-dire dunk à gogo, même les joueurs qui font 1m50 arrivent à dunker. 3 points de folie, enfin, voilà, les dunks, ils s'envolent au-delà du toit du gymnase pour redescendre. Un bon défouvoir, quoi. Ah ouais, ouais. Mais pour moi, ça reste la référence, quoi. Là, je pense que ça, ça peut... C'est le genre de jeu qui peut plaire même à des gens qui n'aiment pas le basket. Ouais, j'avoue, ouais. C'est vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est même l'un des seuls jeux qu'on a eu en arcade à Porto Vec, en tout cas. Ouais. Mais c'était mythique. Sur l'arcade, tu peux jouer à 4. Bon, sur Megadrive aussi, hein, Super Nintendo, si on avait le... Multi-tap ou je sais pas. Multi-tap, ouais, je sais pas quoi. Ouais, on pouvait jouer jusqu'à 4, hein. C'est vrai, on pouvait sélectionner. Et bon. Malheureusement, on l'avait pas à l'époque. On n'a jamais pu faire une partie à 4 sur une DJM. Mais bon, on avait l'arcade. Mais bon, il fallait se retrouver à 4 sur l'arcade. Il fallait mettre la pièce chacun. C'était cher, hein. 5 francs, je crois, le carton. Ou la mi-tente, c'est comme ça, ouais. Donc voilà, le... Bon, le seul jeu auquel on va pas jouer avec Michael Jordan, donc sorti en 94 sur Super Nintendo. C'est un jeu de plateforme. On n'est plus du tout dans la simulation de basket. Donc on va pas le tester. Voilà, Michael Jordan avait disparu. Et je pense que c'était peut-être Océan qui bloquait ses droits. Je sais pas clairement, hein, l'histoire. Parce qu'il avait totalement disparu des équipes de Chicago, NBA Jam. On pouvait pas le voir. Il y avait une histoire de droit, je crois. Il y avait une histoire de droit. Il était bloqué. Bon, après, c'est vrai que c'est le joueur que tout le monde aurait pris systématiquement. Tu vois, c'est comme... C'est comme Maradona, je sais pas. Ouais, ça aurait fait vendre beaucoup de jeux, hein. C'est sûr. Mais après, Jordan, c'était aussi une marque à part, hein, déjà. Jordan, c'était déjà... Air Jordan, c'était... C'était déjà une marque en soi. Donc ça devait être assez cher d'avoir Michael Jordan dans son jeu, quoi. C'est peut-être aussi ça, hein. C'était peut-être possible. C'est juste que ça devenait trop cher d'acquérir Michael Jordan. Alors, pourquoi Océan a réussi ce coup-là ? Bon. Euh... Alors, un jeu où on va pouvoir s'affronter sur Super Nintendo ou Mega Drive, Charles Barclay's Shut Up and Jam. Alors là, on est encore un peu dans le style arcade. On est un peu dans... Dans le NBA Jam, encore. C'est du basket de rue, là, par contre. Avec Charles Barclay, qui... Charles Barclay aussi, hein. Des fois, dans certains jeux, tu ne le trouvais pas, hein. Dans les NBA Live et machin. Alors, on le voyait dans le NBA Jam, mais dans certains jeux... Barclay et Jordan, c'était souvent les joueurs qui manquaient, hein. Et c'était mes deux joueurs préférés à l'époque, hein. C'est un peu Street, là, non ? Ouais, c'est plus Street Ball. Mais je n'ai jamais joué, hein, ce jeu. Non plus. Là, euh... Pourtant, j'étais fan de Barclay, mais à l'époque, je ne l'avais pas acheté, quoi. Mais je crois qu'il n'avait pas... Il n'était pas très bien noté, hein. Peut-être pour ça. L'image digitalisée de Barclay. O'Dunc pour... Des photos digitalisées, quoi, quand même. C'était pas courant, hein. Bon, sur Mega CD, un peu plus. Parce que, bon, sur Mega CD, il y avait quand même un peu plus de mémoire, donc, sur le support. C'est vrai que, bon, des photos digitalisées. Déjà, des voix digitalisées, c'était assez rare, mais des photos... C'était encore plus rare. En 3. Ah, par contre. Il est où, Barclay ? Tu ne peux pas choisir Barclay ? Pourquoi je ne peux pas choisir Barclay ? Tu m'expliques ? Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas, hein. Je veux savoir, mais tu ne le dis pas. Je suis sûr qu'il a pris Barclay. Vous avez vu, il a pris Barclay, non ? Non. Mais non, et c'est qui, lui ? Mais je ne sais pas, lui. Quelle enflure. Regarde-moi ça. Putain, c'est moi, Barclay, bordel. Vrai. Mais si. Pour moi, on m'a surnommé Barclay à l'époque. En plus, on a le même nom. Charles. Enfin, voilà. Je m'appelle Charlie, mais c'est pas grave, c'est pareil. Je crois que c'est pas pareil. En faute, déjà. Entre deux. Ouf ! Ah ouais ? Ah ouais, oui, oui. Ah oui, c'est très arcade, hein, en effet. Ok. Tiens, quoi ? Là, j'ai cru que tu m'avais contré à travers le panier. C'est bon, c'est bon. Tout va bien, c'est normal. Oh là là, pourquoi il saute comme ça, lui ? Ah ! Ok, je n'ai pas mis le chrono. Encore une fois, j'ai un problème avec ce chrono. On a tellement envie de jouer comme des... C'est ça ? C'est bon ? Allez, c'est bon. C'est bon. Voilà, purée. Pas de turbo, bordel. Non. Parce que lui, il shoot tout seul, ton coéquipier. Tu deviens pas le coéquipier. C'est ça. C'est chiant, ça. Il y avait peut-être une option, mais voilà. Alors forcément, comme il a pris Barclay, il devrait gagner. Ouais, mais... Eh oui, c'est comme la France tout à l'heure, quoi. Voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça vaut pas. Non ! Oula, merde, j'ai trompé de bouton. Mais c'est fou, hein, parce qu'en plus... Mais genre ? Bien sûr. Bien sûr, c'est moi qui lui ai dit de le faire. Pourquoi il s'arrête ? Il court, il s'arrête. C'est quoi, ces conneries ? Hein ? Et voilà. Match volé, une fois de plus. Match volé. Donc... La ferme, la ferme. Alors, le jeu suivant. Donc, on n'est pas obligé de tester. C'est... Chaque fou. On n'est pas obligé de le tester, non ? On n'est pas obligé de le tester. C'est un peu comme Michael Jordan. C'était un peu un jeu de plateforme. Enfin, plus un jeu de baston, en fait. Là, il frappait. Là, c'était un peu à la... Double Dragon, on va dire. Même pas. Non, non, non. C'est même pas ça. En fait, c'était du... C'était vraiment du jeu de combat. Avec une petite histoire à la con, en fait. C'était dégueulasse. C'était même pas inspiré d'un film, rien. Non, non, non. C'était vraiment juste... Il a fait ce jeu-là. C'était un délire de Shaquille O'Neillois. Alors, Shaquille O'Neillois, qui était spécialiste justement des délires, parce que... C'était la période où il a tout fait, en fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait du rap. Il a sorti son album de rap, exactement. Chaque Diesel. Il faisait du cinéma. Exact. Chaque Diesel, tu l'avais en plus. La cassette. Tu avais en cassette. Tu n'as même pas le cinéiste. C'était en cassette. C'est à la cassette. Et... Il s'était mis au cinéma. Qu'est-ce qu'il avait fait aussi au cinéma ? Attends. Bon, à part Blue Chips, qui était plutôt un film sérieux. Alakaza. Alakaza, moi. Malade. Malade complet. Bon, enfin, c'est Shaquille O'Neillois. Shaquille O'Neillois, c'est un personnage. Ça reste toujours un personnage. Il commente les matchs pour la télé, maintenant. Il anime des émissions aussi. Avec son fameux... Comment ça s'appelle ? Shaquille Full. Shaquille Full. Ça, c'est bon, ça. Tarte. Ok. Donc là, on est toujours sur Mega CD. Bon, ce n'est pas USB NBN Time comme prévu. Là, on va essayer Islam City. Bon, là, c'est un jeu où on ne peut pas s'affronter, malheureusement. Un peu un OVNI dans le genre, on va dire. C'est un jeu de basket, mais... C'était le début des jeux un peu... Comment on appelle ça ? Interactifs. Interactifs, ouais, c'est ça. Interactifs, ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont voulu adapter un jeu de basket interactif. En gros, donc ça, c'est pas terrible, quoi. Bon, c'était des images filmées, hein. Là, tu choisis ça, apparemment, Fingers. C'est des levels, tu vois. Juice. Ouais, bon, on va pas chercher loin. C'est censé être Pippen. Oh, tu fais chier, hein. T'as choisi le... J'ai pas choisi. Ouais. Je vais boire toi. Ah, fiori. Pas lui. Par quoi, là, non. Mais celui qui t'est par défaut, à tous les coups, c'est moi. Parce qu'il faut le CD2. C'est peut-être que tu l'as pas acheté. Ah, ça y est, on arrive. Bonjour. Alors, ce type veut m'apprendre à l'entendre. Allez, bonjour. Euh, j'ai pas chier, j'ai pas tiré. J'ai pas tiré ? Je sais pas. C'est moi, là, qui a la balle ? Ah non, je défends, là. C'est petit rond, c'est petit rond. Fais tirer, là, tu vois. Non, je crois pas que c'est toi qui gère ça. Ah ouais, du tout. Je gère juste la défense, bonjour. Oh, faut-il qu'on a dit ? Je sais pas. Pas mon platite. Je vais oser, là, je vais. Quelle horreur, quelle horreur. Bon, dernier shoot à prendre en rétente. J'ai pas mis le chrono, mais c'était pas la peine. Donc voilà, évidemment, sa chambre. Eh, on comprend rien. Eh, tu es content, on t'en dégage. Allez, c'est vu, joue, joue. Donc voilà lui, là. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Essayer d'intercepter, ouais, mais... Oh ! Ouais, genre. Ouais, ouais, c'est bon, c'est mal énervé. Voilà, voilà. Bon, un jeu aussi à oublier. Bon, sauf que, voilà, c'est un des rares jeux de basket sortis sur méga CD. C'était pas sur celui-là où il fallait le 32X ? Oui. C'est ça, hein ? En fait, on pouvait jouer qu'avec le méga CD, mais pour avoir la puissance maximum du jeu, on pouvait... Et si on avait le 32X, le graphisme était beaucoup plus beau. D'accord. Donc à oublier. Donc, bon, comme je disais tout à l'heure, NBA Jam Tournament Edition sorti en 94 aussi, mais on va oublier. Alors, NBA Give & Go sur Super NES, 95. Voilà, donc là, on arrive... Bon, c'est un jeu d'arcade, vraiment sympa, en mode 7 à la Super Soccer. Alors, 1P versus 2P. Donc, c'est les vraies équipes. Ah, on peut choisir en même temps, c'est déjà bien pop. Mais non, on va Chicago contre Chicago. Écoute, moi j'ai choisi Chicago. Après, tu prends ce que tu veux, hein ? Ah, t'as trouvé le bouton pour eux. Bah... T'aurais qu'à trouver plus vite, hein ? On peut pas choisir tous les deux la même équipe, déjà. Oui, mais c'est dégueulasse. On aurait pu, mais... Elden Campbell, Cédric Sebalos, Vlade Heddy Hivach, Edith Jones, Nick Van Excellen. C'est juste avant l'arrivée de Bobby Bryant, hein ? Donc là, j'avais dit, on est en 95. Et oui. C'est 95. Coach Pippen, perdu, KT Armstrong. Borden. Tiens, Jordan n'était pas revenu. T'as Steve Kerr quand même. Hey, Steve Kerr était arrivé déjà. Il avait remplacé John Paxson. Ah non, on est à Los Angeles. À la maison. C'est pas normal. Donc non seulement j'ai pas Jordan, mais en plus on joue à Los Angeles. Bon. T'as vu ou quoi ? Les Lakers n'ont jamais rien fait de leur vie, là. C'est la période de transition, ouais. C'était la période de transition, ouais. Magic Johnson était revenu. Non, c'était en 96. Il avait fait la moitié de la saison. C'est bon. Bon. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, là, il va go. J'espère que je suis dans le bon sens, vous voyez. Bon, ça, c'est la passe. C'est... C'est... Et le shoot, il est... Il est là. J'ai trouvé. Alors il semblait sympa graphiquement par rapport à ce que j'avais vu, bon il est beau hein je veux dire il est pas dégueulasse mais difficilement jouable, surtout à deux en fait, enfin surtout en défense, j'ai pas mis le chrono en fait, on aurait pu se limiter au chrono et à du truc, ouais, il y a combien non ? Appuie sur restart, 1 minute 30 c'est bon allez, on s'en fout, après on compras, j'ai appuie sur start, c'était un temps mort quoi. J'ai repris un temps mort, allez il est très tactique hein vous avez vu, ohhhh, sur ta gueule, Nick VanExcel, tu l'as vu qu'une fois dans sa vie, Nick VanExcel. Regarde, arrête, il loupé c'est l'œil up, tu vois bien qu'il allait faire un dunk comme ça, quel tricheur. Ouais j'ai triché, ok. Ça, ça oui, ça oui. Ah Armstrong, je crois que je t'ai pipé. Ah c'est bon le chrono là non ? Ouais ça suffit. C'est bon j'ai gagné hein. Attends, tu me laisses quand même. Eh non hein, on va aller jusqu'au bout hein. Je crois arrête, il gagne du temps. Trouvez-moi people s'il vous plaît. Il est au pipe, il est là. Arrête, arrête, faute, faute. Mais faute de quoi ? Il a touché le bras, il a touché le bras. Il a touché le bras. Arrête avec tes suspens, c'est bon ça m'a énervé. Allez hop, un jeu a oublié. Bien sûr il le trouve bien hein. Il le trouve bien. Oh alors maintenant, le jeu suivant va marquer quand même, là va vraiment marquer l'histoire du jeu vidéo de basket. C'est le premier NBA Live. C'est le début du début. Premier NBA Live, la PlayStation n'est pas encore sorti. Il est sorti donc sur Super Nintendo et Mega Drive. En fait c'était à partir, enfin pour moi hein, peut-être que j'ai dit des conneries, mais pour moi c'était vraiment à partir de là où il y a eu, il y a commencé à avoir la simulation du basket. Ouais c'est une vraie simulation de basketball. Où on peut faire les changements des joueurs. Bon là c'était possible hein aussi hein. Mais les joueurs évoluaient, ils fatiguaient au fil de la saison. Ouais c'était plus technique quoi. C'était vraiment sympa quand même. Oh je m'en souviendrai toujours de ça. Ok. Donc Electronic Arts. Les fameux jeux EA Sports. Alors ouais. C'est vrai. C'est le game. Désolé hein. Tu veux New York je suppose. Bref. Un défaut. Sauf que les roquettes étaient meilleures à l'époque. Ah oui je crois qu'il y avait même une présentation des joueurs. Tu les voyais les uns arriver après les autres. Si tu passes pas en fait. Ah ouais. Tiens les joueurs qui arrivent ouais. Qui se mettent sur le terrain. Oh. Stark. Stark supporté. Voilà. Cette tête de fion. Ah moi non plus. Derek Harper et son gros naze. C'est un type de commandant Stark ou pas ? Ouais Stark. Bon après on a pas vu ton équipe. Il y avait Autis Torp. Et je crois qu'il y en attendait. Putain. J'ai pas courant j'ai eu la balle mais je l'ai eu. Non. Yes. Mais non je voulais faire la passe. C'était quel bouton ça ? Euh... Salaud. En bas. C'est quoi déjà croix hein. Ah non. Passe c'est en bas. C'est croix. Et le shoot c'est... Shoot c'est rond. Oh non. Je sais quoi ce shoot pourri. Comment tu arrives à mettre des trucs pareils. Non. Cui. Cui. Oh non. Interception. Et le... Pas dunk. Oh mon dieu. J'étais derrière la planche. Après c'était un peu compliqué de se situer. Je n'étais toujours pas dans cette chrono. Je suis vraiment... Comment, comment, comment ? Hop. Ouais. Quoi ? Genre tu as fait exprès ouais. Et je te le refais t'alors ? Ouais bien sur. Allez, je te le refais. Putain ça va être bien augmenter là. Hop. Allez coup 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 coup. alors on continue et c'est bon tu as la chance j'ai pas mis le chrono je t'ai concentré sur ça tu vois sur le fait je n'avais pas mis le chrono exactement c'est pas shooté mais starx à trois points et je m'en passais starx il y avait faute si j'étais poussé dans le dos je me souviens quand il te dunkait dessus il te montrait du doigt ah exact oui c'est dans le 95 je ne sais plus s'il le faisait déjà là bon allez c'est bon c'est bon allez allez je laisse quelques victoires quand même parce que bon il n'est pas sûr de gagner et donc entre temps il n'est rien d'autre sorti que NBA Love 96 alors arrivée de la PS1 donc on est en 95 arrivée de la PS1 c'est voilà là on passe encore une étape je ne sais pas si tu l'as sur la PS1 c'est le 96 sinon il est sorti aussi sur super nintendo et megadrive mais bon c'était la même mouture que le NBA Love 95 si tu l'as c'est top le 98 c'est sûr alors il y a une légende qui dit qu'il y avait une possibilité de débloquer Jordan dans ce jeu je ne sais pas comment allez j'ai le 97 bon c'est pas grave on va découvrir le 97 alors si c'est la version française c'est pas dit hein sur la version française c'était les premiers commentaires de Jean Gédie c'est la version anglaise donc c'est dommage bon si un jour c'était un celui-là il faudrait que je me le trouve ça fait si vous l'avez ou si vous savez où le trouver le 97 c'était les premiers commentaires du commentateur du basket du basket américain Jean Gédie qu'on suivait à l'époque sur canal plus donc arrivé de la playstation là on arrive à un niveau graphique supérieur c'est la 3D évidemment c'est la 3D il me semble que c'est la 3D c'est de la perspective oui mes souvenirs c'était quand même donc on est loin du NBA Live 95 de super nintendo avec cette perspective cette perspective qui ne changeait pas contrairement à David Robinson de Supreme Court où la perspective changeait tac tac si on passait le sang ouais c'était les deux finalistes à chaque fois je crois que c'était ça le NBA Live en arcade dès les premières équipes il y avait les finalistes comme tout à l'heure avec je crois que c'était Houston et New York c'était bien foutu qu'est-ce que tu fais là à droite ? ben qu'est-ce que je fais je prends Chicago tu as de la chance il n'y a pas de Jordan il n'y a pas de Jordan tu t'en fous bon alors dans le 97 non tu ne pouvais pas débloquer Jordan non c'était dans le 96 après je ne sais plus je ne sais plus à partir de quelle version tu peux créer ton joueur il y avait un moment donné tu pouvais créer le joueur tu ne sais pas mais c'était bloqué tu ne pouvais pas mettre le numéro 23 et l'appeler Jordan ah ouais ? ouais il y avait une connerie comme ça oh tiens il faut défoncer mon entourage ouais là on est dans un autre Ron Harper à 3 points il n'a pas mordu sur la ligne il y a un turbo quoi j'espère bien allez je fais la pool Bob Cousy 2 points de l'allemand Rodman il ne faut surtout pas le faire shooter mais qu'est-ce qu'il fait ? j'ai été poussé là non ? il me semble que j'ai été poussé pendant le shoot si c'est possible j'ai shooté j'ai shooté droit j'ai shooté droit je me retrouve d'ailleurs quoi ? c'est quoi ça ? c'est quoi ? c'est toi qui es ami et on va me dire qu'il n'y a pas de triche obligé ah merde c'est pas ça non je joue pas merde j'ai pas mes chronos en fait merde merde je suis trompé des boutons ah oui mon joueur il est doux je ne l'ai même pas vu l'arbitre est aveugle oh la camp normal regarde trouvez moi un shooter à 3 points s'il vous plaît j'ai un pipel ouf ouf j'ai cru que tu avais fait laguer le jeu juste pour t'as mis le chrono ? allez bonne main là il n'y a pas faute oh t'es pas dehors là de quoi tu es pas oh t'étais dehors dehors de quoi ? j'étais dedans oh putain t'as cru qu'est-ce qu'il fait le jeu ? putain la défense c'est dur quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ça ? c'est qui c'est l'allemand ? eh oui c'est un petit 3 points quoi un 3 de main ne surtout pas on va sortir égalité genre genre trop obligé prendre Harper je vais dire l'allemand pour que tu comprennes quoi ? l'anglais vaut d'un nom de dieu l'australien sorti sorti une sortie il ya un bug sartil est sorti pour moi c'est normal pour toi ne doit pas sortir pour refusé était sorti la fusée était sorti comment pippen louper un trois points alors que l'autre l'autre allemand là bon le temps était écoulé il y avait égalité au moment de oui ça va bon ben voilà on pense pas fini il reste encore du temps interception interception récumineur j'arrive pas à défendre c'est impressionnant il reste 10 secondes monsieur l'arbitre attention trois points trois points non ressort 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 deux secondes ouais celui-là c'est bon donc la première et non c'était pas le premier nba live en 3d donc il y avait le 96 juste avant maintenant on va passer on va revenir à un jeu d'arcade on sort de la simulation alors entre temps en parlant entre temps est sorti nba in the zone et total nba 96 je crois que tu tu vois tu l'as non total nba 96 j'ai le 97 d'accord 28 alors c'est une courte série seulement qui qui n'a duré que jusqu'au 99 trois total nba 98 et non il n'y a même pas eu 99 donc c'est une très courte série hein il ya eu 96 97 et 98 dont il y en a deux sur trois c'est déjà pas mal par contre on va revenir à un jeu que j'ai là nba hangtime bon sur nintendo 64 il est sorti également sur super nintendo et méga drive et on revient aux jeux d'arcade à la nba jam d'ailleurs c'est midway qui le produit également et même si bizarrement on n'a plus entendu parler de nba jam donc est sorti en 96 donc ce nba in time qui est une sorte de nba jam un petit peu amélioré un peu un concept un peu mis à jour ouais sur super nintendo nba in time là voilà non pareil toujours pas de jordan et on en est où dans les points là normalement je suis devant si tu n'as pas faussé les tu rigoles normalement je suis largement devant bon on fera un petit point tout à l'heure elle est direct avant que ah tu peux un coucou s'il vous plaît merde n'a pas bon bon c'est pas grave un chrono alors moi que il n'y a pas beaucoup de temps mais chrono chrono donc j'y pense j'ai rien fait voilà qui à toi j'ai rien fait qu'est-ce qu'il fait c'est qui là ah mais non putain il sait même pas ce qu'il fait il marque c'est toi c'est toi charlie ah bon mais oui alors non c'est moi bah tu vois ça loupe pas ok c'est bon je sais pas du tout ce que je voulais faire genre un petit Godman je vais pas trouver le shoot carré ouais toi direct j'ai tenté l'interception quoi qu'est-ce qu'il y a eu là il y a eu un loupé de ta part il me semble pourquoi il fait pas la passe tu m'expliques mais il joue tout seul bon je dis pas tant qu'il marque ça va non 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 comment c'est possible de faire un angle t'es shoot bon match nul tu passes hein match nul parce que c'est bon de toute façon tu vas pas marquer alors match nul sur NBA In Time donc version améliorée de NBA Jam il est peut-être pas aussi bien c'est un peu le même principe on a la même voie digitalisée le même genre de dunk tout ça et après fini NBA Jam en fait il y a une version NBA Jam 3D qui est sortie NBA Jam Extreme qui est sortie après sur Saturn et PS1 très 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 arcade poussé arcade ouais mais surtout très très pourri au niveau des graphismes enfin pour moi parce que bon c'était de la 3D mais ils étaient très ouais la 3D début de 3D PS1 quoi même 3D PS1 quoi c'était très lent c'était et puis bon même quand ils dunkaient tu n'avais même pas l'impression que ça s'accrochait au CF enfin bizarre alors entre temps est sorti Space Jam avec Michael Jordan donc mais pareil Jordan dans un jeu qui n'est plus de la simulation de basket quoi alors je suppose que j'ai l'équipe de Michael Jordan ouais oui et un c'est ça ouais t'as Pugs Bunny il m'a encore baisé oh il a Jordan monsieur sans blague il fait 3m le type il est pas foutu de Dunker genre c'est un peu ça c'est un peu ça avec plus de joueurs c'est 3 contre 3 là par contre ah enfin un dunk non il l'a pas mis si il l'a mis oh tiens prends toi ça dans la gueule ah tu fais toujours la même chose ouais j'avoue là un salopard j'avoue j'ai pas micro nous encore putain voilà on va s'arrêter là là il y a pas faute non non j'ai dit on va s'arrêter là bon allez je mets encore un panier on s'arrête non 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 on s'arrête et pourquoi personne ne défend que je m'explique deux paniers c'est bon ahah 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 Allez ! Salopard ! Si tu as fait la pause ! Viens on fait la pause ! 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 Faut qu'on parle !